La procédure a su, j'ai très hâte d'aller vers Solidarité, mais on va commencer par Annal Information ici. Ça me fait tellement arrêt. C'est son nouveau blog. Puis là, regarde, check it, c'est pas comme parce que c'est le site qui est mal fait. Oui, j'imagine. C'est le nouveau blog d'Annal Information. S'il vous manque de votre heure d'Annal Information par jour, plus les lives pour les membres, Donald Trump, communication sacrément. Elle est incroyable. Si vous voulez vous abonner, il va y avoir le lien dans les commentaires d'Annal Information. Autrement, bonjour, vous avez des questions, vous cherchez à me contacter? Peut-être. J'ai vu quelque chose au niveau de... Parce que là, je pense à tout ça. Si on donne notre adresse courriel, j'imagine qu'on va se faire spammer. Mais il y a... J'avais vu comme quelqu'un qui avait pris les spammers... Mais ça, c'était les spammers téléphoniques, là. OK. Mais qui avait fait de l'argent sur le dos des spammers téléphoniques. Il avait acheté... Il s'est acheté une ligne d'entreprise, en fait. Puis qui a rendu... Qui a rendu payant. Fait que... Puis il a donné ce numéro-là à à peu près toutes les listes de spams. Fait que tous les gens qui l'appellent, en fait, ça lui donnait l'argent. Fait que... Je pense que ça faisait genre 3 000 $ par mois. Parce qu'il recevait juste des appels. Puis comme c'est des appels de... Comme si tu diales ce numéro-là, bien, c'est un numéro qui va créditer. Chris, il faut que tout le monde fasse ça. Il faut que tout le monde fasse ça. C'est donc une bonne idée. Alors, retrouve l'info là-dessus. Tu nous le présenteras le dimanche prochain. C'est vraiment super cool. Je pense que c'est direct le cadre idéal ici pour parler de ces affaires-là aussi. Yes. Donc, bien, voilà. C'est ça pour ce lien-là. Sinon, on va faire un tour sur... Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a le Parti libre du Canada qui existe? Est-ce que vous savez de quoi qu'on parle? Bien, maintenant, je suis au courant, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. OK. OK. Fait que ce n'est pas le Parti populaire. C'est le Parti libre. Le Parti libre, ce n'est pas le Parti populaire. Ce n'est pas le Parti libéral du Canada, c'est le Parti libre du Canada. Et ça, c'est le vrai logo ici. C'est... Checker, on va le grossir, là. C'est des ailes avec un cœur qui est écrit « Je t'aime ». C'est le Parti libre. C'est le vrai logo d'un vrai Parti fédéral reconnu. Et on a fouillé vraiment partout. Le smouche, ici, dans le milieu, on ne sait pas c'est quoi personne. Il n'y a personne nulle part. Il y a même des personnes comme Manon Coutu, qu'on suit beaucoup ici, plus pour les mères qu'on suit, mais qui est membre, qui est candidate, en fait, pour le Parti libre dans sa circonscription. Et elle a refait le logo plus gros. Et elle a mis un apostrophe à la place du smouche qu'on ne sait pas c'est quoi. Il n'y a personne. Même les candidats du parti ne savent pas ce qu'est la petite affaire dans le cœur ici. C'est hallucinant de tout croche. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, on va checker ça un petit peu. Ça a été fondé par Michel Leclerc. Et c'est une affaire, vous allez voir, c'est quand même, tu sais, il y a plein d'affaires cool dans cette partie-là, je pense. Mais là, il a été hijacké par Martin Gravel. Ça, c'est la page. C'est quand même assez simple. Économie responsable, équité, intégrité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le programme. Construire un patrimoine familial pour tous les Canadiens et Canadiennes, ça devrait être tous les gouvernements qui font ça. Aider les Canadiens et Canadiennes à devenir des êtres souverains, libres et autonomes. On vient de débattre. Voilà. Point deux. Point deux, ça chine. Mais surtout, un patrimoine familial, je me demande ce que ça veut dire, en fait. Je ne sais pas. Il faudrait commencer par essayer de définir c'est quoi la famille pour eux autres. Après ça, tu peux tomber dans l'anti-homosexuel, puis dans l'anti-fac, je ne sais pas. C'est juste une question parce que je ne comprends pas même le premier point. Ça fait que j'ai de la misère avec le programme déjà en partant, mais suivons. Je n'ai pas l'impression que je vais voter parti libre. D'ailleurs, si vous n'étiez pas conquis ou convaincus pour ne pas voter pour eux autres, Zurlu est candidat dans Verdun. Ah bien. Favoriser le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est clair. J'aime ça. Améliorer notre agriculture. J'aime ça. Rendre l'éducation gratuite pour tous all the way. Donner accès à tous les niveaux. Si quelqu'un veut aller à l'université, on paye, tu vas nous le redonner au final, c'est sûr. Donner accès à ce qui est essentiel à la vie à tous les cadets. Déjà, ça ne veut plus rien dire. Essentiel à la vie, en tout cas. Bien, de l'eau, de la nourriture, des vêtements, puis un toit. Oui, OK. Si c'est ça, j'embarque. C'est sûr. Après ça, on peut quand même sûrement rajouter des soins, puis des secours, des services. Des pompiers, ça doit être considéré essentiel. Et si c'est... À date, moi, je suis pour tout ça. Après ça, essentiel, ça peut comme... Dire autre chose. C'est ça, exactement. Construction durable de nos infrastructures, bonne chance là-dessus. Élever la conscience des Canadiens, des Canadiennes. Mais c'était pas... Attends, c'était pas le parti qui nous serait. Est-ce qu'il avait fait dans les années 70, qu'il voulait élever l'éducation, qu'il voulait mettre des écoles surpilotées? Oui, oui. Ça revient souvent à ça. Oui, oui. Élever la scolarité canadienne en mettant les écoles sur le top des églises ou des appareils de même. Peut-être qu'élever la conscience des Canadiens, c'est peut-être genre personne qui vit dans des demi-sous-sols, puis tout le monde est sur, surélevé, puis sur des pilotes. J'aime ça, moi, les demi-sous-sols. C'est humide et froid souvent. Je suis présentement dans un demi-sous-sol. Faites attention à ce que vous dites. Et un autre heureux. Regarde, c'est pas moi, c'est le programme qui nous... C'est le programme du Parti libre. Donc, je veux pas trop spinner. Moi, j'ai consulté la boussole électorale depuis le début. Ouf! Le Parti devra respecter les lois établies et toutes les lois électorales du Canada. Ben oui, ben oui. En tout cas, c'est le Parti de la sauce qui est encore plus saucé que le Parti de Maxime Pardon-Bernier. Et vous allez voir, tous les candidats sont soit au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Il y en a un ou deux ici. Puis là, c'est plus là que ça se passe. Peut-être qu'on peut checker un, mettons, Laurentide Labelle. C'est Michel Leclerc, c'est le fondateur. Ben. Quand même. Oeil de linge. On y est. Michel Leclerc. C'est tombé drette dessus. C'est un réalisateur. Hum hum. C'est bien. Mais pour moi, ça donne un autre. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a comme... C'est le mauvais Michel Leclerc. Je ne veux pas aller fouiller dans Facebook puis dévoiler des messages de quelqu'un. Fait qu'en tout cas, si vous voulez, les candidats, ils sont tous ici. Moi, je pense, en fait, tantôt, je vais essayer de me faire une ronde. C'est sûr qu'ils sont tous saucés. C'est sûr, sûr, sûr. Toutes les pancartes que j'ai vues à date de candidats. Ben, à date, il y a Manon puis ils hurlent. Fait que tu commences à sauce plus trois. Puis c'est ça. Toutes les affaires que j'ai vues, c'est aider-nous à vaincre vibratoirement puis à éveiller les consciences. Puis blablabla. C'est ça qu'on a de besoin. C'est ça qu'on a de besoin. Est-ce que tu veux présenter ton lien tout de suite? On peut peut-être... On va écouter, Florent, présenter ça ici. Avant d'aller sur ce lien-là, en fait, je viens de te renvoyer un nouveau lien parce que dans le programme électoral du Parti libre du Canada, il parlait d'aider l'agriculture. Et je t'ai envoyé un nouveau lien qui est en fait un nouveau vidéo qui serait possiblement intéressant à regarder. Lorsque je suis en situation de stress et d'anxiété, j'aime beaucoup regarder The OGP. Because of reason, j'ai beaucoup appris de cette chaîne-là. À savoir, je ne savais même pas qu'être un general practitioner soit un médecin des pieds de vache, c'était quelque chose qui existait. Il y a des gens dont le métier, c'est d'aller dans des fermes et de limer les pieds des vaches. Et avec ça, il est introduit une nouvelle façon de voir l'animal qui est la vache. À savoir, elle est tout le temps sur ses pieds. Si elle a des problèmes de pieds, généralement, ça va causer plusieurs problèmes après. Puis lui, il est en Écosse, puis il fait le tour de l'Écosse et un peu le nord de la Grande-Bretagne pour justement parler des réformes agraires qui se font aussi dans les communautés justement pour les agriculteurs, surtout pour les réformes du bien-être des animaux, soit du bien-être des vaches. Puis dans cette vidéo-là, il est allé à une ferme familiale qui affine son propre fromage, qui fait son propre lait et qui est très, tu sais, eux autres, ils prennent vraiment soin de leurs vaches, du genre, ils ont des prêts, ils laissent les vaches aller dans les prêts jusqu'à temps que ce soit le moment de la traite. Puis les vaches, c'est elles qui décident du moment de la traite, etc. Puis ils pasteurisent leur lait et après, ils font une espèce de milkshake mobile où avec des barils de lait, ils s'en vont dans des centres, tu sais, en fait, des petits villages, puis des choses comme ça. Puis les gens peuvent, tu sais, ils mettent simple. Sous-titrage Société Radio-Canada